Salut salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un big big haul unboxing Vous le savez si vous m'avez suivi dans mes dernières vidéos je suis revenue de vacances et il y avait quand même pas mal de colis qui m'attendait J'en ai reçu d'autres entre temps et du coup je vais commencer tout de suite cette vidéo parce que honnêtement elle est blindée Premièrement j'ai deux colis de Beauty Bay à vous présenter et logiquement j'ai un code promo pour vous de moins 20% et je suis trop 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 contente Je vous l'indique ici et je vous mets en dessous dans la barre d'infos les liens etc qui peuvent vous intéresser Si vous passez par mes liens je gagne une micro commission mais surtout utilisez le code promo pour vous faire plaisir parce qu'il y a toujours sur le site des pépites Et moi j'ai pu en tester pas mal, je vous en avais parlé dans ma vidéo flop et top de Chef Beauty Bay Je vous la remettrai ici que j'ai fait en collaboration avec ma petite Ella Rayon de Soleil On avait des petites choses en commun d'ailleurs Donc il y a vraiment des pépites sur ce site et du coup je vais vous en parler tout de suite Premièrement j'ai reçu la palette, la toute nouvelle palette, la Wilderness Elle est en bas déjà dans ma salle de bain, je l'ai utilisé déjà 3-4 fois Je vous ai fait même un reel, une petite vidéo sur Instagram qui vous a beaucoup plu Je vous remets des petits visuels comme ça pendant que je parle, comme ça vous la voyez de près Et elle est vraiment magnifique avec des teintes vertes C'est vrai que c'est plus une palette pour l'automne je trouve mais je l'aime déjà beaucoup Parce que comme il fait une météo vraiment toute pourrie, c'est dans l'actualité on va dire Ensuite j'ai reçu des produits pour les sourcils et ça je suis trop trop contente parce que je les aime beaucoup Enfin en tout cas moi je vous les ai déjà présentés dans mes favoris et dans ma vidéo Beauty Bay C'est le crayon sourcils que j'aime énormément En revanche mes colis Beauty Bay à chaque fois qu'ils arrivent ils sont complètement d'estroïs Je sais pas si vous c'est pareil mais les deux que j'ai reçu ils sont d'estroïs Heureusement il ne manquait rien dedans Donc j'ai repris le crayon pour les sourcils que j'ai utilisé ici en teinte dark Il y a un côté une petite brosse comme ça un petit goupillon Et de l'autre côté le crayon qui est méga fin, assez gras pour écrire facilement, faire des faux sourcils entre guillemets Il est vraiment très bien, moi j'en ai testé pas mal Et c'est vrai que c'est ce genre de crayon là que j'adore Donc en plus il vaut pas très cher sur Beauty Bay vraiment il vaut le coup Là j'avais envie de tester le, comment ça s'appelle ? Le gel transparent à sourcils qui va dans la même collection, le Brow Fixer Donc ça permet de fixer tout simplement ses sourcils Ah il y a l'air d'avoir des fibres à l'intérieur, je sais pas si vous les verrez Il y a l'air d'avoir des petites fibres un peu blanches Alors je me demande si ça laisse des traces ou pas Je crois que Ella Rayon de Soleil n'a pas aimé ce produit là Je vais tester là sur mon make-up comme ça pour voir ce que ça donne Non ça a pas l'air de se voir Non ça va, ça a pas l'air de se voir Après moi j'ai pas besoin de les étoffer, je les trouve très bien comme ça Mais on va voir si ça fixe bien En tout cas il s'utilise facilement Il a un petit effet mouillé comme ça A voir, à voir Si vous n'aimez pas ce style justement de produit Beauty Bay a sorti les fameux savons un petit peu Ils appellent ça les Brush Up Brows Donc c'est un petit savon, le Brow Soap Un petit savon transparent Honnêtement ça m'intrigue vraiment complètement transparent Vous avez des goupillons qui vont avec que vous pouvez acheter aussi Mais si vous en avez chez vous c'est pareil Les goupillons s'achètent par 5 comme ceci C'est des tout petits goupillons en bois Très pratiques du coup vous pouvez les laver régulièrement Et les faire tourner et vous l'utilisez avec le savon Ça vous permet de fixer votre crayon Comme j'ai fait En fait on va pas utiliser les deux là Ce que j'ai mis déjà c'est déjà assez Mais la prochaine fois je testerai le savon Ça m'intrigue vraiment énormément Deuxième commande sur Beauty Bay Ils m'ont envoyé ces produits vraiment en partenariat Et je suis vraiment très très heureuse d'aller recevoir Et c'est grâce à vous parce que vous utilisez mon code promo Assez souvent et vous utilisez aussi les liens que je vous mets Dans les bars d'infos Donc vraiment ça me touche énormément Merci à vous en tout cas Et là ils m'ont gâtée avec des petits produits Qui étaient un petit peu sur ma wishlist Premièrement il y a le fameux bronzer de chez Ilamasqua Le poudre bronzante et correctrice Je sais que Salomé de la chaîne Le monde de Salomé je crois Elle en parle tout le temps en disant que c'est son bronzer préféré Là c'est la teinte Glint Light Je crois qu'il y a deux teintes Donc c'est la plus claire je crois Et vous avez ce fameux trait bleu au milieu Qui a cet effet correcteur Et honnêtement ça m'intrigue énormément Elle elle l'adore Du coup J'ai hâte de le tester En plus le packaging est quand même assez énorme Au niveau quantité vous avez 8,5 grammes Donc c'est vraiment pas mal Toujours pour le teint J'ai pris un petit produit Beauty Bay La Powder Highlighter Qui est une poudre de la collection Parade Pride je crois Et c'est un highlighter qui a l'air divin Et j'adore le style Le style qu'il a Un petit peu Trois couleurs comme ça Je me demande ce que ça donne Il est plus dans les tons rosé-violine du coup Le voici J'ai hâte de voir ce que ça donne sur le teint Après évidemment vous pouvez prendre un petit peu plus de doré là Si ça vous plaît Mais il est très beau Voilà c'était un petit clin d'oeil Je l'ai trouvé très mignon J'avais envie de tester les pinceaux de la marque Spectrum Et honnêtement cette petite pochette était trop cute Avec que des pinceaux pour les yeux Donc en mode vous emmenez que ça Et vous avez de quoi faire votre make-up Donc ça c'est vraiment sympa C'est la collection Panterine Et à l'intérieur vous avez 6 pinceaux Qui ont l'air pas mal du tout Et la pochette elle est vraiment cute Je trouve ça trop trop mignon Et vous avez même le truc là pour les tenir Vous voyez pour pas qu'ils se mélangent tous les uns aux autres Ils sont très doux Après à voir comment ils travaillent les phares Mais ça a l'air pas mal du tout comme ça J'ai hâte de me faire un avis Je vous en reparlerai évidemment dans une vidéo top flop Dans un favori J'aime bien vous faire des petits bilans quand je les utilise Si vous voulez voir des vidéos un peu plus make-up N'hésitez pas à me le dire Et avec quoi surtout Avec quel produit Et ce qui vous intéresse le plus J'ai pris aussi ce produit là Qui est un pinceau pour le teint De chez Zoéva C'est le multi liquide Donc vous pouvez l'utiliser pour le fond de teint Pour mettre le blush liquide D'après ce que j'ai compris C'est un peu un tout Un pinceau pour tout Il a été pas mal en promo sur Beauty Bay Donc c'est à vous de voir A lésiuter régulièrement Là vous avez quand même moins 20% Donc c'est vraiment pas mal Et moi j'adore les deux pinceaux pour le teint Que j'ai de chez Zoéva Je les aime beaucoup Et j'en ai un comme ça pour le Pour le concealer Qui est plus petit évidemment Là c'est vraiment la même forme Mais en version plus grosse Donc c'est vrai que pour le blush Ça va être pas mal du tout Il est vraiment très rigide C'est le numéro 118 pour information Il me reste 3 produits à vous présenter J'ai un petit produit de chez Linda Halberg Et moi j'adore le rouge à lèvres que j'ai de Linda Halberg Là c'en est un nouveau Donc je suis contente C'est le LH Cosmetics Parce que maintenant Linda Halberg Je crois qu'elle a renommé sa marque Et ça s'appelle LH Cosmetics C'est un liquide lipstick Velvet Couture Présentation tout noir comme ça C'est la teinte Nougat J'ai été influencée par ma copine Laetitia De la chaîne des coquetteries De Laetitia qui en a parlé En disant qu'il était très sympa C'est une teinte un peu marronnée C'est vrai qu'un nude marron Ouh il est très 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 beau Et la tenue a l'air pas mal Moi j'aime beaucoup Les rouges à lèvres de Linda Halberg Donc là j'ai hâte de tester Mais là c'est vrai que la couleur Elle me plaît énormément En dernier produit J'ai pris la Out Non la Off to Costa Rica La palette de teint De chez Anastasia Beverly Hills Et honnêtement J'ai déjà la première version Qui s'appelle Italian quelque chose Summer Italian Je sais plus C'est la version plus claire Je l'ai déjà Et je fais que de l'utiliser Je l'adore Je vous en ai parlé Moi dans 50 vidéos Donc là comme j'ai pas mal bronzé Je me suis dit que j'allais prendre La version un petit peu plus foncée Le packaging a une couleur Un peu moins sympa Que l'autre je trouve C'est pas un rose gold Très beau je trouve Mais bon L'autre avait un plus beau rose gold Et à l'intérieur C'est des teintes Vraiment plus foncées Mais ça m'a l'air Pas mal du tout Donc toujours un bronzer Un highlighter Et un blush Donc un petit swatch Ah ouais ça envoie du lourd Encore une fois Je pense que ça va être pas mal Avoir le bronzer J'espère qu'il va bien se travailler Mais je pense que ça sera pas mal Le highlighter est assez foncé Mais sur une peau bronzée Je pense que ce sera très bien Et le blush Est vraiment très beau Avec des sous-tons corail Très très beau Dernière palette Que j'ai reçue De Beauty Bay C'est la Sample Beauty Blooming Lovely La toute dernière palette Qui est sortie Il y a pas très longtemps Moi je l'avais pas reçue Parce que je sais pas J'avais pas J'avais pas connecté Donc là je l'ai demandé Et je suis contente C'est vrai qu'elle est très colorée Les palettes Sample Beauty Je les aime énormément Après j'utilise pas Toutes les couleurs Vous savez je me maquille pas Donc avec du rose flashy Etc Mais ça m'arrive Mais j'adore L'espèce de métallisé Là qui sont ici Il y a vraiment De très très beaux métallisés Et c'est vrai Qu'ils me donnent Énormément envie Donc Ah ouais la texture Je vous dis pas La texture est vraiment Ultra méga crémeuse Je vous en fais Trois différents Comme ça vous allez vraiment voir Trois swatchs différents Et voici Et je pense que vous voyez bien Ils sont superbes Un bleu Un doré Qui est très très beau Et un vert là Il y a vraiment Vraiment cette texture Un peu crémeuse Que j'aime beaucoup Chez Sample Beauty J'espère que vous avez trouvé Votre bonheur sur Beauty Bay N'hésitez pas à utiliser mon code Je vous le remettrai Vraiment ici Si ça vous intéresse Mais il y a vraiment des pépites Et je vous dis pas Ma wishlist elle est pas terminée Il y a encore plein 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 De choses qui m'intéressent Sur le site Donc je vais craquer sur moi Avec mon propre code Je suis passée rapidement hier Chez Sephora Je ne voulais pas craquer J'étais partie chercher Mon cadeau gold Mon cadeau gold cette année Là j'ai pris Le coffret de collection D'autres colonnes De chez Jo Malone J'en ai tellement entendu parler Que je voulais tester Quelques produits Quelques parfums Pour voir ce que ça donnait Donc bah je testerai Je vous en reparlerai Mais hier j'ai senti comme ça Ça m'a pas transcendée Je trouvais ça particulier Mais je vais Je vais les utiliser Pour voir vraiment Ce que ça donne Je n'ai pas pu résister Malheureusement A la collection De chez Huda Vous savez que je suis Une grande fan Des petites palettes Comme ça Obsession de chez Huda Et il y en avait deux Qui me plaisaient Il y a aussi la rouge Qui est pas mal du tout Je ne sais pas si je les prendrais Toutes ou pas En tout cas j'ai pris Les deux qui me plaisaient J'ai utilisé un code de promotion Parce que à 30 euros Voilà ça fait Ça fait cher Mais avec un petit code de promo Un petit code promo Ça passe toujours Donc j'ai pris la piton Je ne sais pas si vous voyez bien Le petit effet Sur le Sur la palette C'est sympa Et c'est dans les tons verts Mais il y a même Trois petites couleurs Là en haut Un peu pastel Qui change Donc il y a un espèce De vert bleuté Là en bas Qui est pas mal du tout Donc c'est pas La texture de Sample Beauty Mais il y a des teintes Quand j'ai swatché en magasin Qui étaient assez Des toppers Vous savez Un peu en transparence Mais très scintillant Ça m'a intriguée Je vous avoue Que ça m'a intriguée Je ne sais pas Si ça m'a plait Je ne vous fais pas de swatch Parce que je vais faire Des petites photos et tout Mais je vous intégrerai A la vidéo des swatchs Et la deuxième C'est la Jaguar Qui est dans les tons noirs Honnêtement j'ai hésité Parce que ça reste des tons Que j'ai Mais il y avait Un phare Qui m'a vraiment donné envie C'est celui-ci là Et j'avoue Que c'est des couleurs Que j'aime utiliser Un peu smoky comme ça Surtout pour l'automne Donc elle m'a quand même Donné clairement envie N'hésitez pas à me dire Si vous aussi Vous allez craquer ou pas Pour certaines petites choses là Si vous avez déjà acheté Ou pas encore N'hésitez pas à me le dire Et j'ai fait une commande Sur le site Glamshot A cause de ma copine Ellari en soleil Qui en a parlé en vidéo Et puis Et puis quand je suis allée Chez elle J'ai swatché ses phares Et je me suis dit Mon dieu J'ai commandé 23 phares à paupières A l'unité Parce que là bas Vous pouvez commander Des phares à paupières A l'unité Vous savez Vous mettez dans les palettes Comme ça La palette J'avais acheté sur Vinted A 5 euros Et elle m'avait offert Un phare Qui n'était pas Glamshot Mais une autre marque Que je vous avais aussi présenté Déjà dans une vidéo Donc moi j'en ai commandé 23 pour pouvoir avoir Une palette complète Ce qui est le cas Je vous mets la petite vidéo Avec les swatchs Mais c'est un truc de fou La texture de ces phares Est juste dingue Il faut voir en swatch Il faut voir Enfin vraiment Je pense qu'il faut Absolument craquer Pour se rendre compte Il y a vraiment des phares Qui sont dinguissimes Je sais pas si je vous ferai Une revue spécialement sur ça Ou en tout cas Si vous voulez voir Plus en détail N'hésitez pas à me le dire Je vous en reparlerai Dans une prochaine vidéo Mais en tout cas Voilà J'ai craqué pour 23 phares Glamshot Je peux même pas vous dire Les références Tout est derrière Mais j'ai acheté un peu de tout Mais que des lumineux Que des turbo glow Etc Que des teintes un peu Chrome Centillantes J'ai pas acheté de mat Et sur le shop Il y avait deux palettes en promo Donc c'est la Siepla Voilà Ces deux palettes là Est en promo Parce que je rappelle Que c'est un site polonais J'ai pas eu de frais de port Vous payez à peu près 10 euros de livraison Ça met une semaine et demie C'est assez rapide C'est super bien emballé Et du coup J'ai commandé aussi Ces deux petites palettes là Qui étaient à 7 euros Je crois Elles sont pas mal C'est vraiment sympa Vous avez dans celle-ci Des mattes Et des lumineux Et la deuxième La voici Pareil Avec des mattes Et des lumineux Donc je l'ai trouvé Pour 7 euros Je croyais que c'était Tout à fait raisonnable C'est des palettes Assez qualies Donc c'est pas mal du tout Il y a plein d'autres choses Qui me plaisent sur le site Mais on va attendre J'ai reçu un petit colis De la part de Madame Glam Donc je suis contente C'était un colis surpris Je m'y attendais pas A l'intérieur Il y avait une machine LED Une lampe LED Tout simplement Elle est là Celle-ci je vais vous la laisser Pour vous Je vais vous la faire gagner Avec des vernis semi-permanents Parce qu'ils m'en ont envoyé deux Donc je ne sais pas pourquoi Et ils m'ont envoyé aussi Deux fois les top coat Et basse coat Donc je pense que je vais vous faire Un petit lot vernis Semi-permanent Si ça vous intéresse Donc là J'ai le top coat Et la basse coat Que j'ai utilisé pour ma manicure Je vais vous la montrer de plus près J'ai deux vernis Un petit peu rose Rosé Assez bien pour l'été D'ailleurs c'était pas mal J'avais la teinte Strawberry Milk Qui est celle que j'ai sur les ongles Et la teinte I got it from my mama Qui est en fait Alors ici Très belle couleur Mais en fait c'est pas du tout ça C'est vraiment une couleur Très flashy celle-ci C'est vraiment un rose Violine flashy Et des paillettes dorées Comme ça Des grosses paillettes dorées Qui est Let's Party Donc je vous montre de plus près Puisque c'est exactement Ce que j'ai sur les ongles Hop Je sais pas si vous verrez bien C'est une sorte de Petit corail rosé Tout doux Et les paillettes Sont vraiment très très belles Donc là J'ai totalement utilisé Toute ma boîte Hier A part la couleur rose Flashy Violine Mais sinon J'ai utilisé top coat Etc Ça marche super bien C'est très très beau J'aime beaucoup le rendu J'ai reçu aussi un colis De la part de la marque T Leclerc Je vous en ai déjà parlé Ici hein Je pense C'est un colis tout mignon Comme ça Et j'ai reçu pas mal De petits produits à tester Donc là il y a le petit manuel Regardez comme c'est bien fait C'est vraiment très bien emballé Et à l'intérieur J'ai plein de petites choses A tester Donc déjà J'ai un complexion radiance Lumière de teint C'est une sorte de base de teint Un peu lumineux je pense Qui est rosé Un peu comme ça Ça j'ai hâte de tester J'aime bien les bases lumineuses Donc ça m'intrigue Et cette teinte rosée là Elle a l'air très 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 jolie J'espère juste que sur mon teint bronzé Ça va aller J'ai reçu aussi Un mascara volume Multiplicateur de cils Donc honnêtement ça Ça donne envie Le packaging Enfin il est vraiment gros Il a l'air pas mal du tout La brosse Et comme ceci Ouh c'est une grosse brosse là Ça me donne envie hein Hum ça sent bon là Dans le paquet Je sais pas ce qu'il sent comme ça Mais ça sent très bon On a avec un eyeliner Je pense c'est un crayon pour les yeux Eyeliner précision Donc ça va me permettre de découvrir Tous les produits pour les yeux De cette marque là Et je vous en reparlerai Ouh Ah c'est un eyeliner marron Mais c'est trop bien quoi Ça je suis contente Parce que j'en ai pas Et voilà comment il se présente Ah c'est pas un crayon pour les yeux C'est un crayon à sourcils Avec une mine ultra fine La teinte 03 brun Et comme tout à l'heure Il y a un petit goupillon Et de l'autre côté Une mine Qui est pas très fine Qui est ronde Mais un petit peu moins fine Que celui de tout à l'heure Que je vous ai présenté Ça a l'air pas mal Après à voir s'il est grain Ah il a l'air pas mal La couleur est bien 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 La teinte 03 là Elle me paraît pas mal Pour mes sourcils Et les deux derniers produits On a un vernis pour les ongles Un peu rouge Ça je vais le garder pour mes pieds J'aime bien mettre ce genre De couleur sur les pieds Il est très très beau Un petit rouge Un peu cerise Et un rouge à lèvres Satin lipstick En teinte Suggestion 56 Et j'aime bien leur packaging J'en avais deux rouges à lèvres De cette marque là Que j'ai dû jeter malheureusement Parce que Ils avaient tourné Mais ils étaient tellement beaux Donc les voici Bon après ils étaient vieux C'est pour ça que j'étais Oh Ouh là là C'est un rouge Cerise Vraiment c'est un cerise Un peu comme le Comme le vernis du coup Il est très 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 beau J'aime de tester du coup cette marque Je vous en parlerai évidemment Je vais peut-être vous faire un petit look Sur Instagram Si ça vous dit Vraiment Vous aimez bien mes petits réels Un petit peu look comme ça Donc je vais vous présenter ça Je pense très très vite Dans un real Instagram J'ai ensuite deux nouveaux produits De la marque Freyara Cette petite palette pour les yeux Qui vous rappelle quelque chose Je pense si vous connaissez Oda Beauty Avec leur nouveau mascara Je crois Donc la palette Elle est comme ceci Elle est très jolie En tout cas au niveau du packaging A l'intérieur vous avez Le petit La petite protection Avec les yeux Et il y a des couleurs Qui ont l'air dingue Quand même dedans Regardez moi ça On va faire quelque swatch Pour se rendre compte Mais il y a des espèces De marbrés là Qui sont très très beaux Ah la texture est pas mal du tout Alors c'est pas crémeux Comme d'autres palettes Mais c'est prometteur Regardez C'est vraiment prometteur C'est très très bien C'est pas crémeux Mais c'est très métallisé C'est très très beau Le mascara est assez lourd Assez cali Et tout en métal Là au niveau de l'extérieur Et la brosse Ah ça ressemble un peu A la brosse de Too Faced Vous savez Le Better Than Sex En version un petit peu en 8 Donc ça ça sera pareil Dans mes prochains tests Évidemment dans ce haul unboxing Bah je vous les présente les produits Mais je les ai pas testés J'ai reçu des nouveaux produits De la part Saint-Gervais Montblanc Et je vous les ai présentés Dans une dernière vidéo Il y a peut-être un mois de ça Je ne sais plus Mais je vous les remettrai Dans le petit i Des produits que j'ai acheté Sur le site L'Oréal Parce que oui Saint-Gervais Montblanc Appartient à L'Oréal Et la marque m'en a renvoyé Quelques-uns pour compléter Ma routine Et je suis trop contente Parce que c'est vraiment Une routine que j'adore Et que je garde Pour octobre, novembre, décembre Ma peau en a énormément besoin A cette période là Et du coup là je suis trop 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 contente A l'intérieur vous avez Le concentré hydratant Réparateur quotidien Que moi j'utilise aussi en sérum Vous avez le soin essentiel Réhydratant 24h Donc tout ça c'est pour les peaux déshydratées Mais il existe pour tout type de peau Et le sérum Je crois si je me trompe pas Ah non Le masque réhydratant apaisant Recharge la peau en eau thermale Alors celui-ci je le connais pas On va voir la présentation là Mais il m'intrigue Ah ouais j'adore le packaging Tout est sous forme de flacon pompe Très hygiénique J'aime beaucoup Et tout est à base d'eau Du fameux De l'eau thermale Donc moi c'est vraiment des produits Que j'aime beaucoup Et là je vais découvrir 3 nouveaux 4 nouveaux produits Parce que le masque J'ai jamais testé L'eau micellaire J'ai jamais testé Alors après c'est pas un produit Que j'utilise Vraiment beaucoup Dans ma routine Mais pourquoi pas Essayer en mode lotion On a un bon corps fondant Qui nourrit et adoucit Donc ça j'ai jamais testé Je suis trop contente Et on a pour finir Une eau thermale Comme ça en version brume Et ça ça va me servir Pour moi Mais aussi pour le visage De mes enfants Ça je suis trop trop contente Vraiment Merci à la marque Parce que c'est vraiment Un beau lot Et c'est une marque Que j'affectionne Tout particulièrement Donc ça ça va rentrer Dans ma routine Dans les prochains mois Pour finir De la part de Stylvana Et comme d'habitude Je vous mets les liens Dans la barre d'infos Et mon code promo Je crois que vous avez Moins de 10% Ou moins de 5% Ou je sais plus Combien de pourcents De réduction Sur le site Stylvana Avec mon code Donc j'ai pu choisir 4 produits 5 produits Même 5 produits C'est moi qui peux choisir Maintenant mes produits Et ça c'est cool Parce que c'est des produits Qui vont donc me servir J'ai choisi tout d'abord Une petite roupette De la marque Innisfree J'avais envie de tester Les petites roupettes Alors là c'est vraiment Pas ce que je pensais En fait dans ma tête Je voyais plus ça Comme la roupette De Linda Albert Mais là c'est plus Pour les roupettes Vous savez à fond de teint Mais je voulais Une nouvelle roupette Pour poudrer Mon contour de l'oeil Mais je testerais Pourquoi pas avec ça On ne sait jamais J'ai pris de ces Shiseido Parce que oui sur le site Vous avez du Shiseido Qui est une marque Coréenne je pense Ou en tout cas asiate J'ai pris le recourbeur De cils Donc là comme ça On ne dirait pas Que c'est Shiseido Mais si si Et j'ai pris un recourbeur De cils Je me suis dit Au moins c'est une meilleure marque Tiens là c'est écrit Shiseido Et il valait pas très cher D'ailleurs Donc c'est une grande marque Qui coûte cher En France Chez Sephora Mais sur le site C'est l'oeil Ça reste abordable Donc j'ai pris un nouveau Recourbeur de cils Parce que moi J'utilise tous les jours J'ai des tout petits cils Sinon et qui sont assez droits J'ai pris une petite lotion De la marque Frudia C'est un spray A base d'aloe vera Que vous pouvez donc Mettre sur votre visage Ça s'appelle ça Saucing Saucing J'arrive même pas à le dire Saucing gel mist Donc je pense que c'est une brume Apaisante Et peut-être nettoyante Je vais revérifier Mais c'est une brume En tout cas pour le visage Frudia C'est une marque que j'aime énormément De la marque Laneige J'ai pu obtenir un petit nettoyant Multi deep clean Cleanser Et c'est un nettoyant Qui a ce format là Et ça je suis trop contente C'est un grand format Un 150ml Et c'est un nettoyant Pour tout produit Un tout make up Donc ça c'est vraiment cool Le dernier produit que j'ai pris C'est un produit de la marque McQueen New York Qui est tout simplement Un crayon marron Pour les yeux Parce que ces crayons là Sont tellement bien Tellement gras Je les adore J'en ai encore un noir Dans mes stocks Que j'aime beaucoup Et là j'ai pris la version marron Complètement marron C'est la 04 Arabica Latte Ils sont super gras Vraiment pour la muqueuse en bas Et ils sont très très bien Et très très petit prix Cette vidéo va être encore Très très longue Chez Beautiful Box On a ce mois-ci Une box qui est assez jolie Très colorée Pour les vacances Je ne l'ai pas ouvert encore Et qu'est-ce qu'on a dedans C'est la régénérante Après soleil Après soleil Donc peut-être une box Qui vous propose De retour de vacances Donc c'est ce qui me concerne On a un baume pied Extra riche Donc c'est pas mal Mais on en a déjà eu Un que j'ai pas fini Je pense Donc c'est pas mal Mais on a déjà eu On a de la marque Chahiri En soins démêlant Conditionneur Ça on l'a déjà eu Encore une fois Après moi je l'avais bien aimé Mais on l'a déjà eu Donc c'est pas une découverte pour moi De la marque Mélusine Je crois qu'on a eu un truc là Comment ça s'appelle ? Oui Vous savez pour mettre ses soins Comme ça À base de pierre Comme ça Et ça on l'a déjà eu aussi En tout cas moi j'en ai plein Donc tout ce que j'ai eu en trop Comme ça je vais vous faire gagner Évidemment dans un futur concours On a ça Ça c'est pas mal Un complexe apaisant Après piqûre d'insectes Bio Le lavendée en Provence C'est un petit roll-on Comme ça pour mettre Sur les boutons de moustiques Ou les boutons d'insectes Ça c'est bien Ça j'aurais même voulu l'avoir Pendant mes vacances Et pour finir Une huile qui a coulé partout Dans ma box Pour la mélange C'est une huile sublimatrice Nacrée De la marque Poréa De la Non c'est la marque quoi ? Si Poréa Natura Cosmétique Mais elle a l'air pas mal Elle est très jolie Avec les petites nacres là Comme ça C'est très très beau Bon il y a encore plein de nacres Qui sont restées derrière Mais elle est très jolie Donc ça je vais la glisser tout de suite Dans ma salle de bain Et puis on va l'utiliser avec ma fille J'oubliais Il y a des petites Du dentifrice à croquer Vous croquez Vous brossez Vous rincez Ça pourquoi pas tester C'est pas transcendant Mais c'est vrai que c'est pratique Si on part en vacances Ça aurait pu être pratique Dans la box de juillet Plutôt pour moi Comme ça je l'aurai emmenée en vacances C'est pas le coup de coeur Cette box de ce mois-ci Mais Il y a des trucs qui vont me servir Et puis les autres Ça sera pour vous On va rester dans la surprise De cette vidéo J'ai reçu une deuxième fois La box My Little Box Vous l'avez dit Que j'allais la recevoir une deuxième fois Parce qu'il manquait Un produit Et le voici C'était le fameux Drax de plage De My Little Box Avec Albertine Qui est un petit peu coloré Je ne sais pas si c'est un foulard En lacé Ils appellent ça En sorte de pario Mais très très fin C'est vraiment pour mettre Je pense sur soi Comme ça Pour se cacher un petit peu Ou pour se protéger du soleil Mais C'est pas un truc de fou la qualité Mais C'est très doux Et du coup J'ai re-reçu Toute la box Et elle est vraiment dingue Donc Je vous la mets de côté Je vous mets le lien Si ça vous intéresse De craquer dessus Quand même Et je vous la mets de côté Et je vous demande De mettre Dans les commentaires Le mot Soleil Comme ça je saurais Que vous participez Pour gagner un petit lot Encore Un gros lot même Avec les produits Qui ne m'intéressent pas Que ce soit De la Beautiful Box Ou de My Little Box Et puis je vous mettrai ça Dans la trousse Comme ça vous aurez Cette belle trousse Parce que moi je l'ai déjà Donc j'ai pas besoin De l'avoir deux fois Et elle est trop trop belle De compartiment Et je vous la remplirai Avec plein de petites choses Donc mettez moi le mot soleil Evidemment n'oublie pas N'oublie pas de s'abonner A cette chaîne Et de liker cette vidéo Et de partager Tiens pour une fois J'ai envie que vous la partagiez Sur un de vos réseaux sociaux Peu importe lequel N'hésitez pas Allez sur ce Je vous invite à liker la vidéo Et je vous fais D'énormes bisous A très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz